Ils se greffent désormais sur toutes les manifs, comme samedi dernier à Nantes. Une centaine de casseurs aux motivations souvent éloignées de la loi travail. Mais leur bilan est bien visible. Vitrines de banques et d'agences immobilières, abribus. Seules 6 personnes ont été interpellées, dont 3 mineurs. Les 3 autres ont passé le week-end en garde à vue avant une comparution devant les juges cet après-midi. Et parmi eux, une jeune femme en terminale au lycée Jean Perrin. Surprise, avec un masque, un bouclier, lançant des pierres sur les policiers. On est encore loin pourtant du noyau dur des activistes, selon son avocat. Des gens qui sont scolarisés, qui habitent chez leurs parents. Ça pose problème aujourd'hui, c'est-à-dire que vous vous retrouvez devant des profils qui n'ont rien à voir avec des délinquants de droit commun, mais qui par le fait en sont, puisqu'ils sont condamnés. Et ça n'a rien à voir avec les gens qui sont parfaitement organisés et que l'on ne retrouve pratiquement jamais devant les juridictions. Au-delà des casseurs, c'est la stratégie de maintien de l'ordre par la préfecture qui est visée aujourd'hui, notamment par les commerçants. Moi, quand j'entends la préfecture nous indiquer qu'il n'y a pas eu, les forces de l'ordre n'ont pas été débordées sur la manifestation de mardi de la semaine dernière, j'ai vraiment du mal à l'entendre. Mais nous, ce que nous demandons, c'est des solutions concrètes. Alors, est-ce que c'est plus de moyens ? Est-ce que c'est interdire l'accès au centre-ville ? Ça, oui, je le pense. En tout cas, nous attendons des réponses concrètes. Le maire de Nantes, Johanna Roland, elle aussi, demande solennellement des efforts à l'État. Des effectifs supplémentaires qui, pour les syndicats de policiers, doivent être mobilisés dès la veille des manifs, avant que les casseurs ne s'infiltrent dans les cortèges.